La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, à la une de l'actualité de ce jeudi 10 juin 2021, le suicide du complice de Bahimou Dufal, alias Boydine, réoumis quotidian à sa une, fait état de mystère justement autour du suicide d'un gardé à vue. L'on souligne dans ce journal qu'un gardé à vue est censé être à la vue de la police. Ce journal précise que le complice de Boydine s'est pendu et dresse la liste macabre dans les commissariats et prisons. Et suite à ce suicide d'Abdoufaï au commissariat central de Dakar, sa famille va parler à la presse, renseigne 24 heures. La police, elle aussi, va parler de la mort par pendaison du complice de Bahimou Dufal, alias Boydine, si on a un croix source A. Et si on a un croix lasse, Abdoufaï se serait pendu au gris du système d'aération des toilettes du commissariat central de Dakar. Libération aussi, rapportant des révélations sur la mort d'Abdoufaï, révèle ce qui s'est passé dans les toilettes des retours de parquet d'IRP. Arrêté par la SR, les trois matons, eux, ont été déférés. Nous apprend aussi Libération, qui informe d'un troisième retour de parquet pour Boydine, Damsy et Cherniaï. Le dossier est confié au huitième cabinet, précise ce quotidien. Et dans le quotidien alerte, Sedi Gassama charge la police suite à la mort d'Abdoufaï au commissariat central. Au centre de contrôle technique des véhicules automobiles, malgré les accidents mortels, on délivre toujours de faux hologrammes. Nous apprend Réoumi Coutillon, pendant que Libération fait état de 14 morts en 7 jours sur les routes, et on déduit que le carnage se poursuit. La majorité des accidents impliquent des camions et des voitures à 7 places, souligne Libération. Et source A, signale un deuxième d'Engler, revenant sur des affrontements entre des paysans et des gros bras de l'homme d'affaires Cherba, autour de 50 hectares, dans la mairie de Kursama Khan. Pendant ce temps, le coup de brandi, le bâton, nous apprend l'as, et cela fait suite au saccage des restaurants de l'UQAD. Ce journal informe, en effet, que Maghetsen a décidé de porter l'affaire devant les autorités judiciaires et académiques compétentes. Patrimoine du coup de vandalisé par des étudiants, Saï Saï, l'ODG va saisir les tribunaux. Note pour ça, La part source A, journal au maître Abdoulaye Babou, suspendu par l'ordre des avocats, déclare, je cite, « Je ne changerai pas d'un iota mon discours. » Sud-Cotidant aussi nous apprend la suspension provisoire de maître Abdoulaye Babou, suite aux incidents survenus au tribunal correctionnel de Djourbel. Sud-Cotidant évoque par ailleurs la suppression du parrainage et l'adoption du suffrage universel direct au local de 2022, et voit le Sénégal sous la menace du protocole de la CDAO. Le journal du groupe Sud-Communication indique que le 26 août dernier, le président du dialogue national, Famara Ibrahim Massagna, avait officiellement remis au président de la République le rapport partiel de la commission cellulaire du dialogue politique, et dix mois après, le gouvernement n'a toujours pas entrepris des initiatives législatives dans le sens de la modification du code électoral pour notamment supprimer le parrainage et ou encore légiférer sur le suffrage universel et à un seul tour pour les élections des maires et présidents de conseils départementaux. Une situation, selon Sud-Cotidant, qui fait déjà monter la tension sur l'agenda du processus d'organisation des prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022 et suscite des interrogations sur les réelles intentions du régime. En attendant d'y voir plus clair, 24 Heures signale que le PDS franchit une nouvelle étape vers les locales. Élie Cotidant rapporte la déclaration des femmes leaders du caucus en direction des élections locales du 23 janvier prochain. Pendant ce temps, l'exclusif fait focus sur les calomnies et propos déplacés envers la plus haute autorité du pays et indexe ses frères de Marie Mfaï qui insultent impunément maquis. Marie Théouniane, au même moment, précipite le départ de l'autre frère de la première dame, Mansour Fahy, à la mairie de Saint-Louis. Rapporte Alerte Quotidant et Réumi Quotidant nous conduit au patrimoine bâti de l'État et c'est pour nous dire pourquoi Yaya Abdoukan dérange. L'ancien patron du patrimoine bâti et responsable politique de la paire à Sikap Liberté, Ali Oumara, lui, souligne dans l'évidence que les responsables de Beno Bokuyakar doivent aller aux élections en ordre groupé. L'évidence évoque aussi la situation catastrophique de la gestion calamiteuse à la direction générale de la Poste et signale que nous allons vers un débit de la Poste. Maki, lui, presse les services concernés pour l'aménagement d'un parc forestier sur le site de l'ancien aéroport selon l'Asse. Ce journal nous apprend aussi la réapparition de la poliomyélite et renseigne que le Sénégal a recensé 12 nouveaux cas. Réumi Quotidant parle de 17 cas confirmés, informant aussi de la réapparition de la polio au Sénégal. Les signatures de financement record obtenues par le Sénégal intéressent principalement Descartes Times qui évoque à sa une la confiance des bailleurs de fonds et proposent un dossier à ses pages 6 et 7. A la une de Stade, le quotidien du sport, l'on évoque les certitudes du 11 type des lions avant les éliminatoires du mondial. Et à la une de Sounoulomb, l'on souligne que pour sa pièce bombardée et tafatine, c'est gagner ou périr. Boye Kairé est en colère dans ce même journal tir sur le Sénégal et soutient que Sitorndour commet beaucoup d'erreurs. Il informe que le Sénégal n'a pas réuni le comité directeur depuis six mois. Et c'est ce qui m'effondre à ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.